12 ans après, la sélection algérienne sera de retour au stade du 19 mai 1956 de Al-Naba, où elle jouera son match amical mardi soir face à une équipe mondialiste, la Tunisie. Un match amical certes, mais d'une importance pour les deux sélections, afin de mieux préparer les prochaines échéances qui arrivent à commencer par la Cannes de 2023, prévue en Côte d'Ivoire. Les deux sélections sont déjà qualifiées avant même la fin de la phase des éliminatoires. Deux dates FIFA ont été prévues pour ce mois de juin, du 12 au 20, ce qui ne donne pas beaucoup de temps de repos aux deux sélections, qui ont disputé la cinquième journée des éliminatoires de la Cannes en déplacement. Deuxième au classement du groupe J avec 10 points, la Tunisie s'est inclinée samedi à Malabo face à la Guinée équatoriale en but à zéro. Deux points seulement, la séparte de son adversaire du jour, dimanche à Douala, l'Algérie n'a pas tremblé, une victoire nette et son bavure, deux buts à un. L'attaquant du FC Lougano, Mohamed Lamin Amoura, s'est illustré en inscrivant un doublé. Jamal Belmadi a laissé ses cadres au repos, donnant la chanson jeune et au nouveau venu. En tout autre, on sera contrairement aligné mardi soir pour cette jute amicale. Depuis l'arrivée de Belmadi à la tête de la sélection, l'Algérie a rencontré la Tunisie à deux reprises, toujours en amicale, et deux victoires pour les Verts. La première a enregistré en mars 2019, en préparation de la Cannes d'Egypte, une victoire d'un but à zéro, but signé Berdet Boundjah. Le second match a eu lieu à Radès, victoire des Algériens, deux buts à zéro de Boundjah et Mahers. A six mois du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations, le sélectionnaire des aigles de Carthage, Jalal Qadri, essaiera de trouver des solutions offensives face à l'Algérie, et regagner la confiance de ses supporters. Sous-titrage Société Radio-Canada